Comment est-ce que les musulmans sont faibles ? Ça c'est une grande question. Effectivement ça peut interpeller et questionner. Pourquoi tant d'animosité, tant de débats et de polémiques au niveau mondial sur l'islam ? Pourquoi tant de personnes considèrent comme l'islamisme ou le terrorisme musulmans comme étant une menace alors que les musulmans sont faibles ? Ils sont dominés pour la plupart, notamment en Afrique et dans les pays arabes, et composent une grande partie des populations pauvres dans le monde. Cela s'explique par deux choses à mon avis. La première des choses c'est la force symbolique que garde l'islam. C'est-à-dire son potentiel, sa vitalité et sa proposition. Sa proposition fondée sur l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'idée que l'humanité est issue de la même origine et qu'en conséquence il s'agit d'une famille humaine. Son refus, son idée que tous les êtres humains sont dignes, tous sans exception. Son idée qu'il n'y a pas de peuple élu, qu'il n'y a pas de civilisation supérieure à une autre, qu'il y a une civilisation, c'est la civilisation humaine. Et l'idée que la différence culturelle et la différence religieuse n'est pas un critère de discrimination. Et que seule l'action de bien est le critère qui différencie les uns des autres et permet le dépassement des uns et des autres dans la dignité. Ce sont ces principes-là qui commandent la vision coranique de l'humanité et de l'action. Or, ce sont ces valeurs-là dont l'humanité aujourd'hui a besoin. Dans une mondialisation qui fonde le monde, en tout cas son ordre, sur l'accaparement des richesses. L'accaparement des richesses par une partie de la population au détriment d'une autre et la justification de cet accaparement en disant que ces autres-là sont des élus. Alors on peut justifier religieusement. Et c'est un peu la vision judéo-chrétienne que nous avons, notamment aux États-Unis ou ailleurs. Ou la vision naturaliste qui dit qu'au fond c'est le plus fort qui prend le dessus sur le plus fort et le plus faible. Et que c'est la loi de la nature, la vision naturaliste, laïque ou la vision religieuse judéo-chrétienne. Eh bien ce sont les deux fondements au fond de l'actuelle mondialisation et de sa justification de la mise en place dans l'ordre du plus fort. Or, la religion qui remet en cause cet ordre-là de manière frontale et directe, c'est l'islam. Ce ne sont pas les autres religions. C'est un premier élément. Le deuxième élément, les musulmans, malgré leurs faiblesses, se retrouvent dans les différents territoires où ils se trouvent en ce moment, au milieu en fait de l'humanité, de Dakar à Jakarta, sur les matières premières dont l'humanité entière a besoin. En Afrique, en Asie, que ce soit le pétrole ou que ce soit les minerais, les plus grandes matières, les richesses en matières premières, comme sur le plan démographique, sont dans le monde musulman. Et il y a besoin d'avoir accès à ces matières premières. Et pour pouvoir y accéder, il faut dénigrer ces musulmans-là, justifier le fait que l'on va leur prendre leurs richesses et justifier le fait qu'on les attaque. Et enfin, troisièmement, la dynamique culturelle, démographique, la place géographique, l'héritage spirituel conséquent que les musulmans ont, les destines, si ils ont les leaders et le projet civilisationnel qu'il faut, à prendre le leadership dans le futur, lointain. Mais, d'une manière ou d'une autre, sur le plan démographique, sur le plan géographique, sur le plan symbolique et sur le plan politique, les musulmans vont jouer un rôle incontestable et incontesté dans l'avenir du monde. La question est de savoir, est-ce que c'est sous domination ? Ou est-ce que c'est dans l'émancipation ? Mais ils sont incontournables. Voilà comment est-ce que j'analyse ce pourquoi est-ce que l'islam fait tant peur alors que les musulmans sont faibles. Mais c'est paradoxal, dans le sens où est-ce que même les musulmans ont conscience potentielle de cette force. Ils en ont l'intuition faible, l'attachement qu'ils ont quand même, qu'ils gardent quand même de leur religion. le côté positif qu'ils ont quand même, même de façon floue, de ce qui s'est passé à l'époque de la révélation. Pour la plupart des musulmans, ce qui s'est passé à la révélation était une libération. Le prophète, alayhi salatu al-salam, était quelqu'un de bien. Et le Coran a été un vecteur de civilisation. Ça, c'est présent même de façon floue chez tous les musulmans. Après qu'ils soient à la hauteur de cette valeur-là, ils sont si conscients qu'ils ne le sont pas. Mais l'idéal est toujours là, l'intacte. Tant que cet idéal est intact, sa réactivation est possible. D'où le fait de détruire l'idéal. C'est-à-dire que le Coran, pour l'époque, c'est barbare, et que ça ordonne de tuer femmes et enfants, et de violer, etc. Et que le prophète, Mohammed, alayhi salatu al-salam, c'était qu'un conquérant, comme dit Siskal, ou Jules César. Mais c'était on n'a aucun cas un prophète. Les caricatures autour du prophète, Mohammed, alayhi salatu al-salam, et la déconstruction, ou les approches critiques dites du Coran, ne visent pas autre chose que de désactiver cet idéal qui est encore présent chez les musulmans dominés. Ils nous ont dominés politiquement, militairement, socialement, peut-être même culturellement, mais ils n'arrivent pas à nous dominer encore symboliquement. Ce n'est pas encore atteint. Est-ce que tu comprends ? Donc cette conscience, elle est présente chez les musulmans. Pas de manière totale, pas de manière active, mais de manière passive, elle est là. Et même collectivement, elle est présente. Il suffit de nous voir, on va toujours à la Mecque, on revient. La religiosité, les pratiques autour de la prière, autour du jeûne, et de l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu, même s'il y a des interprétations de Dieu sur lesquelles on ne peut pas être d'accord, mais ça, c'est des choses qui sont présentes. Et ce n'est pas tombé. C'est encore là. Et donc, il est possible de réactiver ça. C'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, intellectuels, culturels, interprétatifs, d'éducation. Mais c'est toujours là. C'est toujours présent. Et ça, ça fait peur. Par ailleurs, ils ont la jeunesse mondiale avec eux. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que la majorité du monde musulman est jeune. Donc, c'est l'avenir. Et c'est chez nous que sur le plan démographique aussi, ça explose. Ça explose, ça augmente. Eux disent, ça explose. Parce que ce n'est pas bon pour eux de leur point de vue. Nous, nous disons, ça augmente. Et tout ça, c'est l'avenir. Donc, en termes de rapport de force, il y a un déséquilibre qui est en train de se créer entre le monde musulman et le monde occidental. avec, bien sûr, le monde asiatique. Sachant que, sur le plan géopolitique, l'Occident, l'Europe et les États-Unis, surtout les États-Unis, ne peuvent pas s'en sortir face à la Chine et à l'Asie sans les musulmans. C'est la raison pour laquelle vous vous rendez compte que la politique américaine est une politique de désengagement par rapport à l'Irak, à la Syrie, par rapport à l'Afghanistan. Pour quelles raisons ? Parce qu'il n'y a aucun intérêt à se mettre à dos les musulmans ici. Car, s'ils tombent du côté des Chinois de l'Asie, ils sont ceux qui feront basculer la guerre à venir entre ces deux grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine, du côté de la Chine. Et s'ils vont du côté des Occidentaux, ils le feront basculer dans ce sens-là. Donc, encore une fois, l'islam, c'est pour ça que j'avais écrit un article qui s'intitule l'incantourne à l'islam. L'islam est encore quelque chose à venir. Ce n'est pas encore terminé. Il y a un certain nombre d'enjeux importants. Et il y a besoin, à un moment donné, de la part des Occidentaux, de faire avec les musulmans. Soit en les dominant, mais là, c'est la politique que mène un certain nombre de pays, notamment la France. soit en se désengageant et en essayant de faire ami-ami avec eux. C'est la raison pour laquelle vous voyez les États-Unis ne pas trop attaquer quelqu'un comme Erdogan. On a besoin d'un Erdogan et de ce qu'il représente dans le monde musulman pour les avoir de notre côté contre la Chine. Donc, pour finir mon propos, la raison pour laquelle l'islam continue à susciter des craintes auprès de l'oligarchie mondiale alors que les musulmans sont faibles, c'est dû d'abord et avant tout à son potentiel, à sa symbolique. Et est-ce que cela va donner en conséquence dans l'ordre mondial à venir ? Sous-titrage Société Radio-Canada